Le chef Fouet Frini vous présente l'atelier des saveurs tous les samedis à partir de 13 heures sur RTCI. L'atelier des saveurs présenté par le chef Fouet Frini. Allo ? Oui Fouet, tu es en direct, est-ce que tu nous entends ? Oui je vous entends bien sûr. Oui on est en direct. Bonjour. On est en direct. Très bien, bonjour, bonjour, bonjour Karim. Bonjour Fouet, alors quoi de beau, quoi de neuf, qu'est-ce que tu nous prépares, qu'est-ce que tu nous proposes de bon et de beau aujourd'hui pour cette soirée ? Alors là on est maintenant en pleine préparation Karim. C'est clair. Et on va réaliser deux menus, un menu enfant. Tu sais que notre menu enfant du Noël a remporté un franc succès. D'accord. Et c'est très important de gâter nos enfants, surtout commenter par eux. Et donc on va reconduire exactement le même menu. Il a tellement plu que voilà, on reconduit les crispy tender et on reconduit les lasagnes blanches, au poulet, aux légumes et voilà. Et on veut surtout de la santé pour nos enfants et ça marche très bien. Voilà. D'accord. Alors pour les adultes maintenant, on va réaliser un plat qui est mal connu, qui n'est pas très connu, qui est en fait le filet Wellington. Le filet Wellington. D'accord. C'est excellent parce que c'est un filet en fait, qui va être coloré au début, qui va être enrobé d'une croûte, d'une croûte de pistache. C'est une croûte de pistache qu'on va travailler. Et puis on va enroper tout ça dans une, on va dire, dans une papillote de pâte feuilletée. Ça va être une grosse papillote qu'on va cuire par la suite au four. Et là, vous allez avoir une viande qui a été cuite pratiquement à l'étouffée et à température moyenne. Et elle va être d'une tendreté vraiment rare, rare et rare. Voilà. Et donc on va accompagner tout ça de champignons frais. Il a fallu se battre pour avoir les champignons frais dans une telle période. Et puis on va arroser avec de l'huile de truffes. Voilà pour notre, on va dire, un de nos plats pour les adultes. Et le deuxième plat va être un filet de dorade aux fruits de mer. Bon, là, c'est plus conventionnel, on va dire. Mais ici, on va dire, c'est-à-dire la valeur du plat va être surtout la sauce. Il faut réussir la sauce. Il faut réussir à bien lever le filet, le cuire avec la juste cuisson et le présenter avec cette sauce qui est très bonne, qui est aux fruits de mer. Et voilà. Et puis on va l'accompagner d'une caponata italienne parce qu'on veut toujours faire le petit clin d'œil italien. Et donc une caponata, c'est des aubergines, c'est des oignons, des tomates. Tout ça est frais. D'accord. Qui va être sauté et puis qui va être relevé avec des câpres, avec des olives et puis avec du vinaigre. Et c'est très bon et c'est excellent pour la santé. C'est-à-dire qu'on accompagne. Moi, je m'en conseille d'accompagner toujours le poisson avec une caponata au lieu d'accompagner avec des frites. Voilà. Et on sort un petit peu de notre classique frites et tastiera. Voilà. Voilà. Quoique bon, la tastiera, à part le fait que ça soit frit, mais bon, c'est quand même des légumes. Ah oui, oui, oui. Mais alors, si on la prépare justement d'une façon, c'est-à-dire du fétique, elle sera mieux, elle sera plus légère. Et puis ça change un peu. C'est-à-dire proposer toujours, tout le temps, tout le temps, la tastiera automatiquement avec le poisson. Bon, là, on a une alternative. C'est de présenter la caponata. Voilà. La caponata, comme je disais, qui est pratiquement le même principe, mais on aura les aubergines en plus et les poivrons en moins, pratiquement. Tu vois ? Il n'y aura pas d'ail, bien sûr. Ce ne sera pas un assaisonnement, le même assaisonnement, mais c'est très, très bon. Voilà. Oui. Voilà l'essentiel de mon menu ce soir. Et là, maintenant, on est en plein rush en cuisine, en pleine préparation. Et moi, ce que j'ai adoré dans la préparation de mes menus de Noël et de jour de l'an, c'est que j'ai des stagères, des jeunes qui sont avec moi, des jeunes des écoles de cuisine, une des écoles de cuisine. Et là, vraiment, ils sont là, ils aident, ils adorent, ils adorent. Ils sont en train d'apprendre énormément de choses. Et ça les motive. Et puis, nous, ça nous permet d'avoir une excellente ambiance en cuisine. Voilà. Voilà. Exactement, exactement. Bé, et tu nous donnes quelques petits recettes, quelques petits secrets de recettes ou... Oui, oui, oui. Je vais vous donner carrément la recette du filet Wellington. D'accord, le filet Wellington. Alors, pour un filet Wellington, il faut déjà un filet. Il faut un filet. Il faut un filet. Et là, j'ai eu vraiment de très, très beaux filets parce que, tu sais, moi, Karim, moi, je travaille directement avec les producteurs, avec les artisans. Et j'ai mes artisans douchés avec qui je travaille toute l'année. Et là, le 31, vraiment, il me gâte. Là, j'ai de l'excellent filet local, très belle viande. D'accord. Donc, il faut avoir le beau filet qu'on va, qu'on va donc, c'est-à-dire qu'on va préparer, bien préparer, bien dénerver, bien dégraisser. On va enlever la partie pavée de la viande qui est la partie supérieure. D'accord. On va enlever toutes les peaux, tout ça. On va garder tout ça pour les peaux et, on va dire, les chutes pour réaliser un fond en brun par la suite, pour réaliser ce qu'on appelle un demi-glace ou bien un jus de bœuf, on va dire. D'accord ? D'accord. Alors, la partie pavée, on va la laisser pour un émercer, avec laquelle on va donc réaliser un émercer. Et la partie carrément filée, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit nette, d'accord ? Qu'elle soit vraiment, il n'y a que la viande, aucune peau, aucune nervure, rien du tout. D'accord. Et ce qu'on va faire, on va l'assaisonner d'abord avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive, bien frotter, bien frotter la viande, bien bien frotter la viande, et puis on va la colorer. J'ai déjà parlé plusieurs fois de la coloration. Pour colorer, soit on va colorer directement sur une poêle, une poêle qu'on va chauffer, qu'on va bien 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 chauffer, et on va mettre vraiment une goutte d'huile, une goutte, même pas un trait, juste une goutte d'huile d'olive, d'accord ? Lorsqu'elle est bien chaude, et là, on va mettre notre filet, donc, de chaque côté, jusqu'à ce qu'il colorie, sans le bouger, sans faire croire que ce soit, d'accord ? D'accord. Donc il colorie avec une belle couleur de doré à rouge, mais pas brune. Donc il ne faut pas qu'on s'approche de la brûlure, vous voyez ? Donc il faut que ce soit une belle couleur. Lorsqu'il a atteint cette belle coloration, on va le retourner sur l'autre face. Donc on va le colorer sur toutes ces faces, et même aussi la face du filet lui-même, où commence le filet. Donc on va le prendre, et on va appliquer cette face sur la poêle. Une fois coloré, on va le mettre sur notre plan de travail. Et parallèlement, on a déjà préparé la croûte de pistache. Alors comment préparer une croûte de pistache ? C'est très très simple. On va concasser les pistaches. D'accord. Surtout pas les... Il ne faut pas trop les hacher, hein ? Il faut les mettre concassés pour qu'on ait vraiment la texte... La pistache elle-même, le croquant de la pistache, qui est très bon. On va mettre avec du beurre, de la chapelure, et du persil, du persil coupé très très fin. On va juste mixer un tout petit peu tout ça pour que ça se mélange. Et on va obtenir pratiquement une pâte. Donc on va enduire notre filet avec cette pâte. D'accord. De tous les côtés. De tous les côtés. Il faut vraiment bien 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 l'enrober de tous les côtés. Parallèlement, je pense que toutes nos auditrices, surtout, connaissent la pâte feuilletée et savent la manipuler. Vous l'achetez de votre... Soit d'une pâtisserie, et c'est mieux. Soit vous achetez la pâte feuilletée industrielle. Vous étalez votre pâte feuilletée comme si vous alliez faire une tarte. Vous mettez votre filet au milieu et vous le recouvrez de tous les côtés. Vous coupez l'excédent de pâte feuilletée. Bon. Vous le mettez sur sa base. Et là, bien sûr, vous pouvez le décorer avec le couteau. Vous pouvez faire des fantaisies. Vous pouvez faire la décoration que vous voulez. Vous préparez une dorure à côté. C'est-à-dire que vous allez préparer du jaune d'œuf, auquel vous allez ajouter un tout petit peu d'eau, de sel et de poivre. Et un peu de beurre aussi, que vous avez fondu dans l'eau. Et vous allez donc, avec le pinceau, vous allez dorer la pâte fuitée de tous les côtés. Et vous réservez. D'accord. Ça va, Karim ? D'accord. Très bien. Alors, après, on va préchauffer notre four. On le préchauffe d'abord à 220 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. On baisse la température à 180 degrés. On va entrer notre filet. Et le temps de cuisson dépendra du poids du filet lui-même. D'accord. Ça peut aller, c'est-à-dire, on va dire, d'une heure jusqu'à 1h30. Ça dépend de l'épaisseur et du poids de notre filet. De toutes les façons, à mi-cuissant, on va baisser la température à 160 degrés, 150 degrés, de telle façon, à ce que le filet soit cuit à cœur, sans que notre pâte fuitée soit trop colorée. Il faut que ça soit juste doré. D'accord ? Une fois cuit, on va laisser, donc, on va laisser reposer pendant 2h. 2h de repos. D'accord. Donc, une heure de cuisson, 2h de repos. Pourquoi les 2h de repos ? Parce qu'on va laisser, donc, vous savez que ce qui va se constituer à l'intérieur, c'est une vapeur. Et donc, on va laisser cette vapeur, faire son travail et cuire la viande à cœur. Alors, le résultat, je vous assure que ce sera spectaculaire dans la mesure où, quand on va couper notre filet, vous allez découvrir une viande qui est de couleur rose, qui est à point et qui est très, très tendre. Et voilà, le coup est joué. Vous pouvez, bien sûr, garnir comme vous voulez. Et moi, j'ai choisi un accompagnement, comme je vous disais, de champignons à l'huile de truffe. Voilà, chacun et nous. Merci beaucoup, Fouad. C'est moi qui te remercie. Et je t'invite, bien sûr, à passer. Je t'invite à passer, à goûter à tout ça. D'accord. Bah, écoute, j'y manquerai pas. Merci beaucoup. Bien, c'est à vous. Allez, alors, je te souhaite une bonne et heureuse année. Karim, plein de joie, de réussite et de punch, comme tu nous as habitués. On t'adore, Karim. On adore tout ce que tu fais sur RCCI. Merci beaucoup, Fouad. Pareillement. Et puis, j'aimerais aussi souhaiter une bonne et heureuse année à tout le staff de la RCCI, aussi bien les animateurs que les techniciens, que les administratifs. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout ce groupe magnifique avec lequel j'ai bossé pendant presque maintenant une année. Et voilà, et je suis vraiment heureux de faire partie de cette aventure et d'être là. Et puis, bonne année à tous nos auditeurs aussi. Sans eux, RCCI ne serait pas là. C'est grâce à nos auditeurs, à leur retour, vraiment à leur passion pour RCCI, que cette belle aventure continue et de plus en plus belle. Écoute, merci à toi, Fouad. Et puis, à l'année prochaine. À l'année prochaine, Karim. Au revoir. Le chef Fouad Frini vous présente l'atelier des saveurs. Tous les samedis, à partir de 13h sur RCCI. L'atelier des saveurs, présenté par le chef Fouad Frini. Youhou !